Nombreux parmi nous ont les enfants et une famille à prendre en charge, mais n'ont pas de sources de revenus pour s'occuper de cette famille-là. Nombreux ici-là ont de très gros projets et d'autres ont déjà établi des business plans depuis, mais manquent de financement pour réaliser leurs projets. Aujourd'hui, je viens parler à trois types de personnes. Premièrement, ces personnes-là qui veulent voir des choses changer dans leur vie, mais n'ont pas 5 francs pour réaliser ces projets. Deuxième type de personnes, c'est ces personnes qui ont un petit budget, c'est-à-dire 50 000 à 100 000 francs, et veulent investir, veulent faire quelque chose avec leur argent. Troisième personne, c'est pour la majorité des personnes venant de la diaspora, qui ont des budgets de 2 000 euros en montant, mais ne savent dans quoi investir. Sinon, si tu veux réellement voir les choses changer dans ta vie, je t'invite à rester spotier jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Estelle, je vis à Duba, je suis entrepreneur, je fais dans l'e-commerce. Je suis de nationalité cambrounaise, et je suis une passionnée du business, du monde des affaires. Là, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous quelques idées de business. Vous savez, si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas expérience. Ce n'est pas que le voisin a fait ou la voisin a fait, et je viens vous parler. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas expérience, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'ai énuméré au départ que j'allais parler aujourd'hui à trois types de personnes. Premièrement, ces personnes-là, qui n'ont même pas 5 francs pour débuter une activité, mais veulent voir leur vie changer. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu peux encore commencer quelque part. Tu peux commencer encore avec Z, tu peux commencer avec rien, et devenir une très grande femme d'affaires. Je vais te parler aujourd'hui par expérience, ce par quoi je suis passée, avant d'être à ce niveau où je suis aujourd'hui. Lorsque tu veux commencer dans le business et que tu n'as pas d'argent, écoute très bien. La première des choses à faire, vu que tu veux déjà jouer dans la cour des grands, la première chose à faire, c'est de te créer une page Facebook. Oui. Tu te crées une page Facebook, et c'est très simple. Tu te crées une page Facebook. La deuxième des choses que tu dois faire, si tu es à Douala, prenons-vous salaire, nous savons tout ce qu'à Douala, nous avons la douche, nous avons le cotis, nous avons le marché de la femme. Là-bas, on rencontre plusieurs types de personnes, plusieurs types de commerçants. Des gens qui font la ligne de la tukie avec des vêtements, des gens qui font la ligne de la Chine, avec des vêtements, chaussures et habits, sacs. Et nous savons que ce qu'au Cameroun, la majesté des femmes, des femmes qui travaillent dans les grands bureaux là, elles n'ont pas le temps d'aller se serrer au marché, pour trier les habits, pour trier les chaussures, pour trier les sacs, dont elles sont spotiers dans leur travail. Le week-end, c'est pour passer en famille et se reposer en fait. Qu'est-ce que toi donc, en tant que visionnaire, tu as fait? Si tu n'as pas d'argent, je vais te dire un truc. Lève-toi, va à la douche ou en Dokoti, je ne sais pas, vous connaissez ceux qui sont à Douala ou à Yaoundé? On sait tous qu'à Yaoundé, c'est à Mokolo, qu'on retrouve tout. Vous voyez un peu. Donc à Douala, je suppose qu'il y a la douche, il y a en Dokoti, il y a beaucoup d'autres marchés en fait. Tu vas rencontrer un commerçant, un vendeur de chaussures, ces gens qui font la ligne de Chine, de Turquie et ainsi de suite. Tu vas causer avec lui. Tu le demandes, ok, il te laisse une paire à combien? S'il te dit, il te laisse la paire à 10 000. Mais si tu prends peut-être en série du genre 5 paires, 4 paires et ainsi de suite, il te laisse à 8 000 francs, c'est fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'est d'avoir un très bon téléphone et une très bonne caméra. C'est-à-dire, tes photos doivent être très visibles, très propres. Tu vas prendre les photos des articles, c'est-à-dire des chaussures qui sont à la mode et très propres. Vous arrangez par rapport au prix. C'est-à-dire que si tu prends une pièce, il te laisse à 10 000 francs. Ce que toi, tu vas faire, c'est quoi? Tu vas, si peut-être que tu es quitté de chez toi pour la base, tu vas peut-être payer 500 allers-retours. Tu vas mettre tes 500 de transports allers-retours dans l'argent et tu mets ta marge bénéficiaire. C'est-à-dire que lorsque tu vis avec des photos sur les réseaux sociaux, tu taxes la chaussure à 15 000 francs. Mais toi, tu n'as pas de chaussure. Les chaussures sont chez le vendeur. Tu taxes la chaussure à 15 000 francs. Vous savez, les camionnais, ils aiment beaucoup discuter. Donc, si tu dis, ok, ton dernier pour ces 14 000 ou 13 000, tu sais que non. Tu iras payer que 10 000 et tu as 3 000 francs. Comme ton bénéfice. Et tu vas chez les femmes qui vendent les habits, vous savez, des femmes qui travaillent dans les bureaux et tout et tout. Vous savez, les filles, il y a des filles à l'amour, des trucs chics, quoi. Tu prends des photos, des ensembles, bureaux et tout. Tu t'entends simplement avec le commerçant et vous fixez vos prix. C'est comme ça. Imagine que 5 personnes, 10 personnes commandent par semaine. Tu auras combien? Par mois, tu auras combien? Imagine, si tu continues à faire comme ça. Imagine en un an. Je te rassure qu'en un an. Donc, disons même 6 mois. Tu n'auras plus besoin de tout ça. Tu vas commencer à prendre par série, par série. Tu auras toi, moi, ça chez toi. Tu n'auras plus besoin d'aller chez lui. Déjà, un client te donne l'argent. Tu es obligé de te bâtir, prends chez lui. Mais non, tu vas acheter et tu vas revendre. Je vous rassure que c'est un business. Moi-même, j'ai commencé par là. C'est un business qui marche. C'est un secret que je vous donne. Si tu es un visionnaire, tu veux vraiment changer ta situation. L'âme sur toi. Vous pensez que les filles qui postaient les trucs d'elle, de moi, de chic et tout? Vous croyez qu'elles ont ça chez elles? Non. Elles prennent des photos et elles gèrent avec des fournisseurs. Et elles se font énormément d'argent. Je vais parler à la deuxième type de personnes. C'est ces personnes qui ont un capital de 50 000, de 100 000 francs. Et veulent se lancer. Je vais vous dire un truc. Vous savez, pour Cameroun, le taux de natalité est très élevé. Des jeunes filles accouchent tous les jours. Vous voyez, quand vous allez à l'hôpital, vous voyez des filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, bref. Des filles accouchent tous les jours dans des hôpitaux. Et vous savez que lorsqu'on accouche, on prend du poids et le ventre. Pour celles qui subissent des césariens, elles ont le ventre, en fait. Vous voyez, lorsque tu viens d'accoucher et tu es encore jeune fille, tu ne veux pas voir ton... Je ne veux pas voir... Je vais vous dire un truc. Le plus gros complexe chez nous, les femmes, c'est le ventre. Lorsque tu es... La femme peut aimer voir sa poitrine gonfler, les fesses prendre de l'ampleur, mais son ventre, quand ça grossit, c'est moche. Elle n'aime pas. Parce que tu ne peux plus entrer dans tes robes soirées. Tu ne peux plus entrer dans tes robes sexy. Donc, tu as ce complexe. Tu as ce complexe, là, en fait. Vous voyez un peu. Je vais vous dire, je vais partager ça. Je vais vous dire, si tu es cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler à des visionnaires. Si tu n'es pas ambitieux et visionnaire, ne regarde pas cette vidéo. Passe. Lorsque tu sais qu'au Cameroun, les femmes accouchent beaucoup, ce que tu as fait, c'est quoi? Tu peux venir avec moi, tu peux travailler avec moi. Car j'ai une représentante au Cameroun par rapport aux gains en 1600. Je vous rassure que c'est un business. Depuis que je vends ces gains, mon chiffre d'affaires a vraiment par moi en marmite. Je vous rassure, les femmes achètent les gains. Des femmes achètent les gains. Donc, si tu veux travailler avec moi, j'ai une représentante au Cameroun au nom de Harmonia. Elle peut vous fournir les gains sur place pour celles qui sont au Cameroun. Donc, plus besoin d'envoyer de l'argent ici-là pour que je vous achète des gains. Vous pouvez traiter directement avec elle au Cameroun. Je vais laisser son numéro en bas de description. Vous allez la contacter pour celles-là qui ont 50 000, 500 000 francs et veulent travailler, qui veulent vendre des gains. Dans ces gains, il n'y a pas de 5 gains. Et quand vous achetez, vous revendez, vous avez un bon bénéfice. Vous faites énormément d'argent. C'est un business que je vous dis. Vous pouvez devenir millionnaire. Car moi-même, je suis dans ça. Et mon chiffre d'affaires, depuis que je vends ces gains, mon chiffre d'affaires a augmenté. Fois 4. Je vais parler à ce 3ème type de PL. Le troisième type de personne à qui je vais parler aujourd'hui, c'est pour les gens vivants à la diaspora. Vous savez, nombreux sont ceux d'affaires qui ont de l'argent, mais ils savent d'un pouvoir investir. Si tu veux travailler avec moi, je peux te donner les noms des fournisseurs. En Chine, en Turquie, à Dubaï, au Vietnam, en Inde. Si tu veux te lancer dans les sacs, des sacs de marque, des sacs de luxe, des chaussures vêtements, il faut juste me contacter. Je vais te donner les numéros des fournisseurs. Dans lesquels tu pourras acheter un gros et revendre dans ton pays et te faire énormément d'argent. Pour celles-là qui veulent les perruques, vous savez, je confectionne les perruques. Quand vous voyez ce que j'ai sur la tête, ne vous fiez pas au truc, sinon, en fait, je n'ai pas coupé parce que cette perruque est à vendre. C'est-à-dire que je confectionne et je vends. C'est pour ça que vous voyez ça, je n'ai pas à la couper. Vous voyez un peu. Pour celles-là qui veulent se lancer dans les perruques, juste me contacter. Je confectionne des perruques et je vends en gros. Et je vous fais des prix, des prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer les prix que je vais vous faire. Donc, si je suis vraiment intéressé par le commerce des perruques, par le commerce des vêtements, sacs et chaussures, en Chine, dans les pays dont j'ai cité là, laisse-moi juste un message en commentaire. Je vais profiter pour te dire ici aujourd'hui. Sache qu'il ne se fait jamais trop tard. Tu peux encore changer ta situation. Arrête de te plaindre que l'État ne fait rien pour la jeunesse. Laisse-moi te dire que l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Sache que si tu peux partir de rien aujourd'hui, créer dans cinq cas des multinationales, recruter des gens et les payer chaque fin de mois, en développant une activité aujourd'hui, sache que lorsque tu as l'argent, tu as le pouvoir. Tu recrutes qui, c'est-à-dire, tu recrutes qui tu veux dans ton entreprise, tu voyages comme tu veux, tu prends des décisions que tu veux, sans que personne ne lève le petit doigt, pour te contredire. Donc, si comme moi, tu veux voir, tu veux changer ta situation, et celle de ta famille et de tes enfants, reveille-toi, et arrête de te plaindre. car lorsque, là où vous voyez des problèmes, un entrepreneur voit des opportunités. Alors, si tu es un entrepreneur, si tu es visionnaire, si tu es futur millionnaire, comme moi, c'est aujourd'hui, pas demain. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de m'encourager à partager cette vidéo, à t'abonner à ma page YouTube, Estelle Business, de liker, de laisser un commentaire, un commentaire.